Salut! Comme promis, on est toujours au rendez-vous, toujours prêts à lire et à faire notre défi de lecture de la parole, justement. Donc, je suis contente que tu sois là encore, que tu persévères, continue! Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là chaque jour. Chaque jour, ils prennent un temps, on prend un temps dans ta parole pour que tu nous parles, pour en savoir plus sur toi. Donc, merci et viens nous révéler encore ta parole, viens nous révéler encore ce que tu veux nous dire à chacun personnellement et aide-nous à comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme je vous avais dit hier, on commence à partir de Genèse 19, verset 15. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à l'hôte, debout, emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici. Si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses deux filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, Sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Oh non, mon seigneur, lui dit l'hôte, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophes sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar. Peu de choses. Au moment où le soleil se levait, l'hôte arrivait à Tsoar. Alors, l'éternel fit tomber sur Sodome et Gomorre, une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. La femme de l'hôte regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorre et vers toute la plaine environnante et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. Par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer et il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elle dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père et l'aîné vint partager la couche de son père qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, Voici que la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et la cadette alla s'étendre auprès de lui mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent en celles de leur père. L'aîné eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Benami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Attendez. Voilà. Genèse 20 Abraham quitta cette région pour aller dans le Néguev. Il s'installa entre Kadesh et Chouan. Puis il séjourna à Gérard. En parlant de sa femme Sarah, il disait « C'est ma soeur ». De sorte qu'Abimelech, le roi de Gérard, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée car elle est mariée ». Or, Abimelech ne s'était pas encore uni à elle. Il s'écria « Mon Seigneur, frapperais-tu des innocents ? » Son mari lui-même ne m'a-t-il pas dit « C'est ma soeur ». D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant « C'est mon frère ». « C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi ainsi ». Dieu lui répondit en songe « Je sais moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. De bon matin, Abimelech convoqua tous ses familiers et leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Ces gens en furent extrêmement troublés. Puis, Abimelech fit venir Abraham et lui dit « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposé, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché ? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis, il demanda à Abraham « Pour quelles raisons as-tu agi de la sorte ? » Abraham répondit « Je me suis dit certainement, on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays-ci et en me... à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente puisqu'elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme « Aie la bonté de dire partout où nous irons que je suis ton frère. » Alors, Abimelech prit des moutons, des chèvres et des bouvins, des serviteurs et des servantes et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme. Puis, il ajouta « Mon pays est à ta disposition. Établis-toi où bon te semblera. » Puis, se tournant vers Sarah, il dit « Voici que j'ai donné mille pièces d'argent à ton frère. C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi et cela te justifiera devant tous. » Abraham prit à Dieu et Dieu guérit Abimelech ainsi que sa femme et ses servantes. Et elles purent de nouveau avoir des enfants car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes dans la maison d'Abimelech à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Voilà, notre passage du jour s'achève. Mais on se retrouve dès demain pour la suite de notre défi. On ne lâche rien, ok? Allez, sois béni.